Dans le souci de mettre fin à la fraude et à la contrebande dans le secteur pétrolier, le ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, a mis en place dans son cabinet une commission permanente de lutte contre la fraude et la contrebande des produits pétroliers. En date du 26 août 2020, Rubens Mikindo Mouhima a diligenté une mission dans la province du Congo central. Cette mission, constituée des experts de la présidence de la République, de la Prémature et des sociétés pétrolières, avait entre autres pour objectif de prendre des mesures efficaces pour lutter contre ce fléau. Les grandes lignes des objectifs de cette commission permanente se résument au point non exhaustif ci-après. Faire un état des lieux systématiques des activités de commerce illégales, notamment la fraude sur la quantité et la qualité des produits pétroliers fournis et importés, la contrebande et les détournements des destinations privilégiées de produits pétroliers exonérés, procéder à la cartographie des régions cibles concernées par les activités de fraude de produits pétroliers, identifier les réseaux actifs des acteurs et comprendre le mode opératoire ainsi que les complices en termes d'agents publics et autres, appuyer les efforts de la brigade de suivi du programme de marquage moléculaire et du corps des inspecteurs des hydrocarbures qui seront régulièrement lancés dans les contrôles et suivis des transporteurs routiers, maritimes et fluviaux de carburant. Pour les inviter au respect des textes légaux et réglementaires en vigueur en la matière, proposer des pistes de solutions idoines pour une éradication totale et définitive des activités décriées en RDC afin de permettre l'accroissement des recettes fiscales et parafiscales mobilisées dans les secteurs à séjour. Après avoir effectué la dite mission, cette commission a exposé son rapport ce mardi au cours d'une séance technique. C'est le vice-ministre des hydrocarbures représentant le ministre de l'État, ministre des hydrocarbures qui a lancé les travaux de ce jour. Dans sa communication, Moussamundo, tout en confirma qu'il y a bel et bien de fraude dans le produit pétrolier, en complicité avec les autorités, a encouragé les experts à travailler d'arrache-pied pour des solutions idoines. Il a été renchéri par Marcel Mouangy, directeur de cabinet adjoint du ministre Ribéens-Mikindo, qui faisait partie de la délégation. Il y a une chose que je n'ai pas pu comprendre. Dans tout le procès frontalier que nous avons publicité, nous avons trouvé tous les services de l'État, la DGDA, l'OCCC. Mais ce que je n'ai pas pu comprendre, sur base de quoi la DGDA taxe le produit du contrebandier ? Parce que ces produits attraversent sans facture, sans document, sans certificat de conformité. Nous avons fait cette question et on n'a pas eu de réponse. Alors on se demande, c'est vrai que la DGDA est là pour percevoir des taxes, mais on ne peut pas percevoir des taxes de produits qui sont censés être volés, ou je ne sais pas, nous n'avons pas besoin de ces produits-là, parce que ces produits-là sont sur notre territoire, sans document, sans facture, sans facture conformale, je ne sais pas, aucun document. Et la DGDA, l'OCCC, la police sont là pour ces gens qui ont été, par exemple, à l'IACCHI. C'est un spectacle désolant. Et je lui dis, comment l'État bongolais peut être complice de la fraude à ces niveaux-là ? C'est un spectacle qui nous a vraiment, vraiment étonnés et je suis. Et je pense que le ministre de l'État pourra entrer en contact avec les ministres de l'Intérieur, pour autrement, soit fermer cette frontière-là, soit prendre des mesures qui doivent pour mettre fin à cette fraude-là. Et si, un jour, il y a un incendie, il y a un accident, ça sera très catastrophique, parce qu'il n'y a aucune mesure de sécurité. La contrebande existe, la contrebande basse en plein, la fraude est bien présente dans la province. La fraude, la contrebande des produits hors spécifications, etc., ne peut pas circuler dans la province sans, au minimum, la complicité des autorités. Alors, vous comprenez un peu notre amaranme. Nous étions en face des autorités qui nous disaient que si la fraude, c'est la fraude des autorités. C'était assez difficile à démêler. Donc, ça consiste notamment aux arrestations, ça consiste à avoir des contrôles intempestifs, ça consiste même à la participation de ces autorités, que nous n'avons pas vues, mais ça consiste à avoir leur participation dans le trafic même. Donc, ils sont acteurs de manière directe à travers leur camion, leur citerne ou leur refus. Ils sont acteurs indirects dans la mesure où ils interviennent chaque fois que la DGDA ou autre service de l'État met la main sur les trafiquants, de contrebandiers, ces autorités-là interviennent pour obtenir la main levée, même illégale, des produits ainsi appréhendés. Alors, donc, fort de tout ça, nous avons commencé notre travail en visitant des pots ordinaires, comme il y en a tellement dans la province, tout à l'heure peut-être, je suis vraiment désolé, on pourra voir les photos. C'est un dépôt qui ne répond à aucune norme, qui ne répond même pas à la logique tout court, mais elle fonctionne. Nous étions dans le dépôt, il y avait donc à part moi-même, le cabinet adjoint et toute la délégation. Nous avions le chef de division provinciale avec nous dans le dépôt, et c'est lui qui avait conçu le programme pour en aller dans ce dépôt-là et pas à un autre. Monsieur le directeur de cabinet, Monsieur le Président, nous arrivons dans le dépôt, mais le délégation de dépôt n'a pas de titre. Mais c'est le chef de division provinciale, donc le représentant du ministre de l'État, qui nous a conduits vers ce dépôt-là. Alors, après cette première étape, l'équipe s'est scindée en deux. Une équipe est restée dans les cataractes, toujours comme Atadi, et l'autre s'est lancée et allée vers le Bâcle, Boma, Moanda, Banana, tous ces coins que vous connaissez très bien. Mais lorsque nous faisons la synthèse de nos observations, et bien c'est comme si on interchangerait les deux équipes que le résultat serait le même. Nous avons constaté exactement les mêmes choses, les mêmes faiblesses, les mêmes faux-fouillants. Bref, on en revient avec l'impression que la contrebande et la faude arrangent tout le monde. Alors, pour être un peu plus précis, disons, dans la visite des terminaux, nous avons visité les trois terminaux de Batadi. Malheureusement pour l'équipe, le terminal de Juan a donc la réfrigérée de Saucyre. Avec l'état de route et le volume de travail, nous sommes arrivés. Ils étaient déjà en train de fermer. C'était le week-end. Il nous aurait fallu ajouter deux jours supplémentaires le week-end pour faire le travail à Saucyre, pour laquelle, de toute façon, nous n'avons nourri aucune appréhension. C'était plus par formalisme que nous avons fait les terminaux, qui d'ores et déjà répondent aux normes telles que souhaitées par le ministre de l'État et le gouvernement en général. Alors, la démarche vers les terminaux, c'était pour évaluer le système de marquage moléculaire, qui est un des points les plus importants dans la lutte contre la faude. Je crois que le ministre de l'État porte à bout de bras ce projet, qui, effectivement, quand il aura atteint sa vitesse de croisière, aidera beaucoup le gouvernement, non seulement à éviter les produits frélatés dans nos moteurs, mais aussi à améliorer les performances de nos moteurs qui ne fumeront plus. et lorsque le moteur ne fume pas, en général, ça fait réaliser des économies aux propriétaires de véhicules. La particularité de ces deux postes, c'est que, enfin, à 100% des produits proviennent de la République sœur, comme on dit, de la voilà. Et que, dans ce pays-là, l'exportation des produits pétroliers est interdite. Parce que, ce sont des produits sur lesquels l'État ne perçoit pas, ni la fiscalité, ni la part fiscalité, autres, des produits destinés à aider les populations. Mais nous nous rendons compte, nous nous sommes rendus compte, que ce soit à Louf ou à Pontoina, ou ailleurs, ces produits-là arrivent chez nous. La discussion avec les responsables de la douane, non seulement à relever ce que je viens de dire, mais la douane considère l'arrivée d'un camion citerne, l'arrivée des bidons, etc., de produits pétroliers, comme une perspective de recette fiscale. Et le travail d'un bureau de douane, où qu'elle soit, est de percevoir la recette. La douane voit d'abord la recette. Nous avons été informés que, particulièrement à Loufou, les bureaux de douane de chez nous et les bureaux de douane d'en face, sont dans une logique de protocole d'accord consistant pour la douane anglaise à laisser passer les camions et pour d'autres douanes à la DGDA, en l'occurrence, de les recevoir, mais de percevoir les droits qui sont prévus dans la structure de prix. Ça, c'est ce qui concerne, pour revenir dans les définitions que son Excellence de Semaine d'État avait données lors de son discours d'ouverture, il y a donc des tentatives éventuelles d'importation sans déclaration, donc des camions qui éventuellement passeraient par la douane sans être vus, par rapport à la contrebande qui est un trafic illicite certain, en dehors des voies de douane. Ce qui est très, très fort à Loufou, ce sont... Tout ce qui passe par la douane de manière officielle est enregistrée et connu, les statistiques existent. Mais tout ce qui passe par la voie de la douane, même si nous avons quelque mal à le comprendre, ça, on n'a pas les statistiques. Je veux dire pourquoi nous n'avons pas compris. Il y a la concession de la douane. Il y a le territoire douanier qui s'étend au-delà de la simple concession de quelques mètres carrés. La douane, les services de police, la police des frontières, l'OCC, l'ANR, etc. Nous ne pensons pas qu'ils seraient incapables ou aveugles au point de ne pas voir, de ne pas constater un camion qui transporte 400 bidons. C'est difficile qu'on frôle avec un camion qui amène 400 bidons. C'est difficile pour tous les autres services de l'Etat qui restent de ne pas apercevoir dix camions de 300 bidons qui quittent l'Oufu, Kontoila ou je ne sais quel coin du pays, arriver jusqu'à Kinshasa. Et une fois, il y en a qui montent vers le Kassai. Il nous a montré la bretelle sur la nationale 1 qui monte vers le Kassai. Donc, ayant constaté cela, nous rejoignons et le chef de division provinciale et le ministre Desjardins-Carrue lorsqu'ils disent qu'il y a complicité, lorsqu'ils disent qu'il y a des actions de certaines autorités, pas toutes les raisons, de certaines autorités, ou des gens qui se font passer pour des autorités et qui finalement couvrent et encouragent la contrebanque. Cette commission a révélé que la fraude et la contrebanque des produits pétroliers revêt un caractère multiforme. Premièrement, les fournisseurs des produits pétroliers sont pour la plupart non détenteurs des titres légaux et cela a pour conséquence la hausse des prix des produits pétroliers fournis par ceux qui œuvrent officiellement. Deuxièmement, la mission examine la problématique des emballages hors normes et les mauvaises conditions de stockage constitua ainsi une menace d'explosion. La commission qui tient à apporter des solutions efficaces contre ce fléau a été scindée en deux sous-commissions, l'une pour faire l'état de lieu et l'autre prendre en son compte l'étude du cadre institutionnel par rapport à la régularisation du commerce frontalier. La question de mesures urgentes est impérative dont nous devons trouver qu'est-ce que nous pouvons proposer urgentement par rapport à la problématique. Alors nous allons créer, ce sont des propositions qui peuvent être amendées. Il y a une commission qui peut travailler sur l'état des lieux et cartographie de la problématique et proposition des mesures à prendre. Donc je parle de l'état des lieux et cartographie de la problématique, propositions des mesures. Une autre sous-commission qui peut parler du cadre institutionnel et commerce transfrontalier. Nous saluons la présence aujourd'hui du ministère de commerce extérieur et des affaires étrangères qui nous ont réjoints parce que ces problèmes de commerce transfrontalier va faire objet d'une réunion entre nos DPI. Donc c'est important que vos idées enrichissent les éléments que nos experts peuvent apporter dans l'entretien avec nos voisins. Donc la deuxième sous-commission, je disais, sur le cadre institutionnel et le commerce transfrontalier. Donc question de revoir tous les aspects légaux et réglementaires et voir aussi les relations entre institutions, entre services et voir aussi les relations avec les pays voisins et proposer des solutions. Sabra Mpoy Wampoy, directeur de cabinet de Rubas Mikindo, a promis que la mission effectuera une deuxième descente au Congo central, cette fois-là, pour faire appliquer les mesures. Déjà là ?